Au quartier Saint-Pierre de Nyangon à Yopougon, les populations retrouvent la gaieté et la bonne humeur. Les fortes dissensions, nées des crises politiques successives en Côte d'Ivoire, ne sont plus qu'un vieux souvenir. Plus d'animosité entre les familles. Le mur de méfiance est tombé grâce aux actions de réconciliation et de cohésion sociale menées par l'ONG ASAPSU, le programme national de cohésion sociale et le haut commissariat pour les réfugiés, HCR. Tous les jours, chaque dimanche, chaque samedi matin, on joue ensemble aussi. Guérir au gourou, ménager, ménager, jure à tout le monde ensemble. On fait ensemble, par exemple mon frère, lui a essayé à Rouba, il m'a donné de manger, il est venu à manger. Ce quartier était vide, il n'y avait plus de son revenu. Et on se voit, on se salue, il y en a même qui te voient et te faire tout, comme si quelqu'un qui voit son parent, ça fait des milliers d'années. Pour rendre plus durable ses acquis, l'ONG ASAPSU et ses partenaires, le HCR, le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrides, renforcent la sensibilisation des populations du quartier Saint-Pierre de Niancon à travers des échanges, des témoignages et un gala de football. Pour la cohésion sociale, nous avons constaté qu'ils commencent à vivre en paix et avec leurs voisins et avec les personnes qui ne sont jamais parties. Vraiment, je suis très contente et très fière de nous et de notre travail. On ne savait pas qu'un jour, sur cette place, certaines personnes allaient s'asseoir ensemble et discuter. Je crois qu'il y a du chemin qui est fait et nous souhaitons que cela continue. Ces efforts de renforcement de la cohésion sociale au sein des populations, initiés par l'ONG ASAPSU et ses partenaires, sont salués par les chefs de terre et chefs religieux, porte-parole des populations du quartier Saint-Pierre de Niancon à Iopougon. Sous-titrage Société Radio-Canada